Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft en jouant en Protos contre Zerg, on est sur Triton et on a un niveau de jeu diamant autour de 3500 MMR Alors le plan ça va être d'avoir un mode de jeu plutôt défensif macro sur le début d'atteindre assez vite une pop terrestre pour me sécuriser et faire une transition sur de l'aérien et faire du porteneff et compagnie, c'est un petit peu l'idée en tout cas en théorie on verra si, bon ça commence bien, j'ai mis le pylône à mauvais endroit, ça va gêner mes récolteurs de gaz Ah ça c'est le genre de détail que j'adore, vraiment c'est un plaisir, tout ça parce que je vais vous dire bonjour ça m'apprendra à vouloir être poli, en vrai je crois que je vais arrêter de dire bonjour sur ce jeu parce qu'il faut être opérationnel dès le début et moi j'ai pas assez d'APM pour écrire très clairement je suis pas assez à l'aise, c'est un peu con mais à chaque fois ça me fait faire de la merde bon c'est pas dramatique, on va aller chercher une B2 fast je vais juste regarder s'il nous fait pas un petit rush de zergling ou une connerie dans le genre ça ça va là, ah ouais ça a l'air d'être assez rapide quand même vous allez voir un bassin génétique quelque part ouais bon ok du coup je pense qu'on va cancel le plan de faire la B2 trop vite je vais plutôt me faire un début assez sécurisé concrètement je vais venir caler un pylône ici on va faire du zélote il faut juste que j'enquête parce que là ça va clairement être du rush de zergling quand on a un bassin génétique en premier comme ça d'où l'importance de prendre l'info d'ailleurs on va faire de quoi produire le pylône je l'ai mis là pour pouvoir déjà avoir la vision et surtout pour pouvoir mettre une batterie shield en haut de la rampe ce qui me permettra d'être plutôt tranquille dans la tenue du truc quoi ok on va faire du zélote en attendant de pouvoir faire autre chose ce serait bien que j'ai encore une gate je vais peut-être continuer à produire un petit peu quand même pour ne pas être complètement à poil sur l'écho on va mettre ça ici on va faire du stalker même une sentinelle à la limite ce serait cool ok je me serais attendu à ce qu'il soit déjà là ça se trouve c'est un bait en fait ouais j'aimerais bien avoir une sentinelle je vais refaire un peu de gaz parce qu'en fait ça me permettrait de mettre des champs de force sur la rampe et de le bloquer je vais faire des petits des petits old plays comme ça ce qui serait assez stylé alors ce qui serait bien c'est que j'arrive à camper mes unités pour bloquer le wall putain je suis vraiment un génie c'est incroyable ok donc maintenant on peut aller tranquillement s'occuper de la B2 on va mettre enfin on va pas la poser tout de suite la B2 ce serait un peu greedy quand même je vais attendre d'avoir je vais continuer à stocker des récolteurs dans mon base en fait pour être sûr parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est un all-in et que je vais me prendre un truc mais je sais pas et tant que j'ai pas de sentinelle en fait je peux pas trop prendre de vision et ça c'est un peu chiant donc en attendant je delope mon écho chez moi ce sera aussi bien ça se trouve en fait il est parti macro comme jamais il m'a fait un bait et puis moi j'ai tout investi dans la défense là mais j'ai pas assez de vision sur lui il aurait fallu je pense que je fasse un petit adepte ou un truc comme ça pour me bailler dans son camp ça c'est ce qu'on voit à plus haut niveau mais moi j'ai un peu du mal à faire ça pour l'instant faudra que je le travaille bien sûr on va mettre un petit canon ici des fois que ça rush dans mes lignes de récolte et puis bah en vrai je vais faire le plus un attaque et moment de vérité qu'est-ce qu'il y a en face on va aller voir et puis si tout va bien bah ça part sur un nexus en plus qui arrivera du coup un peu tard mais on va dire que ça me rassécurisé un petit peu mon early au final c'est pas forcément plus mal là tout se joue vraiment sur l'info que je vais récupérer en face on va faire ça allez qu'est-ce qu'on a on a quelques hergling mais on a ouais on a que de base ça se trouve c'est du nidus bon dans tous les cas moi il va me falloir ouais je vois pas grand chose dans tous les cas il va me falloir une B2 donc je vais commencer à y aller tac tu vois tu nous mets ça là alors mon blocage était effectif avec les élotes là on va faire la charge ce que je trouve extrêmement intéressant pour de la défense on va faire de quoi faire de la reconte ça me mettra aussi très bien d'un point de vue défensif j'aurais pu je vais continuer à envoyer de la vision parce que ça me stresse j'ai pas bien vu la tech qu'il avait chez lui on va aller check ça il va me falloir de quoi avoir ouais au moins de la détection et éventuellement de l'immo s'il fait du cafard ça j'en aurais besoin je suis un peu dans le flou là je sais pas trop ce qu'il fait il faut que je mette des pylônes parce que j'ai peur de pas avoir la vision et de me faire péter comme ça en fait ce qui est une manière toujours ouais il y a du cafard ok alors qu'on a du cafard une faute de l'immortel c'est vraiment l'unité qui dégomme du cafard avec une aisance absolument géniale je vais peut-être alors ok pour l'instant c'est juste de la petite arrasse sans trop de gravité ok ça ça devrait pouvoir tomber j'aimerais bien qu'il prenne pas la vision au dessus nickel je vais faire le blink aussi je vais en avoir besoin je pense on va déjà faire de la détection on va continuer à faire des unités par là il faut que je puisse un petit peu blinder à mon avis il va y avoir un fight qui va se jouer sur la rampe d'accès vers la B2 c'est bizarre parce qu'il a vraiment l'air d'avoir eu un mode de jeu très agressif alors j'ai dit le blink ouais hop on va chrono d'ailleurs tout ça on va mettre un peu de défense statique là si je peux prendre du zergling j'ai ça on va mettre batterie comme ça on va mettre un canon ici on va aller prendre du gaz en fait ce qui serait bien c'est que là je puisse sortir de leur compte ok c'est bon là je peux les avoir j'ai vraiment plus d'attaque je vais arrêter de produire de l'écho on va chrono et je me referme j'ai pas assez de gate du tout j'ai complètement négliger ça là j'ai mal joué là dessus je vais envoyer ça à des points de vision pour pouvoir ne pas être complètement démuni si je me fais attaquer il est où mon deuxième il est là tac ça va là et là je suis un peu dans les choux sur la macro mais je comprends pas ce qu'il nous fait en fait ça se trouve c'était juste une grosse feinte d'agression mais c'est bizarre ok on a encore un mini-dirgin qui se balade en vrai je crois que je vais go aérien parce que je sens que je vais me prendre une unité des débiles que je vais pas pouvoir counter ok bah en vrai bah go B3 alors pas tout de suite déjà il faut que j'ai beaucoup plus de gate parce que là c'est archi léger léger ce que j'ai pardon et clairement si je me fais si je me fais all-in il faut que je puisse warper en défense en réaction je vais continuer à essayer de voir il doit avoir des bases dans les angles c'est pas possible qu'il y ait aussi peu c'est très bizarre ce qu'il nous fait je vais faire du DT pour me faire de leur compte ok il a des petits ergling qui sont campés pour check un petit peu où j'en suis ça c'est plutôt bien joué ok on a de l'hydralisk je vais chrono mon bonus d'attaque contre de l'hydralisk qu'il me faut en vrai du zélote charge et de l'arc-honte et avec ça en théorie je suis tranquille l'idéal ce serait du colosse mais là j'ai peur de pas avoir le temps de le sortir en fait je vais juste envoyer mes petits zélotes aller crush son ergling d'aube qui me saoule on va aller le laisser au premier plan comme ça s'il y a un soucis c'est eux qui prendront d'abord et ça me laissera protéger ma tech allez je vais essayer de poser une B3 enfin s'il y a 4 bases bon c'est un azerg donc forcément il a plus de bases ça c'est assez logique je vais croire en vrai il faudrait que je fasse du je vais faire du colosse quand même parce que là c'est archi bizarre ce qu'il fait ça me stresse ça me stresse de pas comprendre en fait ce qui le genre de build qu'il est en train de mettre en place je vais faire un plus 3 d'attaque en tant qu'à faire pour l'instant pas d'aérien parce que si c'est de l'hydralisk comme j'ai vu bah vaut mieux pas on va continuer à essayer d'aller prendre de la vision hop et en vrai il faudrait que je fasse une petite agression genre un un prisme ça serait bien un prisme qui va warper des zélotes chez lui un truc dans le style ouais là il y a masse ok bon je vais faire deux immo quand même parce que j'avais vu du cafard il faudrait juste que je puisse un tout petit peu défendre cette base et il me faut de la vision pour que je vois où est-ce qu'il en est il faut que je chrono mes améliorations en permanence allez go ah bah je suis full pop super en vrai je pense que allez on va aller tranquillement se régen là normalement je suis dans mes canons avec mon battery shield normalement je le tiens là ok j'ai mes immortels qui arrivent un tout petit peu un peu tard niveau timing on a vu mieux on va dire ok bon je l'ai repoussé mais j'ai perdu énormément j'étais vraiment pas du tout préparé pour ça et j'ai eu une prise de fight un peu dégueu je suis ultra déstabilisé en fait parce que sa manière de jouer en face j'avouerai que j'ai un peu du mal à comprendre c'est assez désagréable bon la bonne nouvelle c'est qu'on a une B3 qui commence un petit peu à être installée j'ai peur qu'il ait quand même en termes de macro qu'il soit devant il me faut des sentinelles à tout prix pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il fait ça c'est vraiment vital je vais faire plein de zélotes en vrai allez on va aller choper du gaz par là on va mettre une petite batterie on va aller se diriger doucement vers une B4 on va continuer à faire colosse immortel qui est-ce qu'il fait putain je comprends que dalle je vais quand même pas perdre ma probe putain ça me gave ah quel plaisir bon là je suis je suis complètement paumé j'avouerai je déteste ça allez on remplit cette B3 je vais go B4 on va jouer macro parce qu'il y a un coup il a l'air de jouer maxi agressif et en fait il fait rien c'est ultra déstabilisant je vais faire une transition aérienne archi vénère c'est le plan là j'ai vraiment beaucoup de beaucoup de minerais par rapport à mon gaz donc on pose une B4 hop stargate quadruple stargate je suis comme ça moi on a les colos qui vont sortir allez ça ça va sur B4 on va refaire un peu d'arc-conte quand même je vais refaire deux immos parce qu'il y avait quand même l'air d'avoir pas mal de cafards après je sais pas trop s'il va faire une transition sur autre chose ça c'est toujours un petit peu la question j'ai mon plus 3 d'attaque qui est fait ok on va jouer comme ça NP je vais me mettre de quoi me faire toutes mes améliorations qui me manquent double noyau ah oui en vrai là il faut que je me barre il faut que je me barre beaucoup plus rentable ok il m'a juste pris la base là il y a beaucoup beaucoup de pop au sol un peu chelou il va me falloir il fallait surtout pas que je prenne le fight maintenant là je suis absolument pas setup pour on va faire mes améliorations encore un petit peu manquantes c'est très chaud là c'est très chaud ça me saoule vraiment qu'il me dénaille cette base contre ce qu'il a en vrai il me faudrait encore putain mais je suis full pop quoi je déteste ça il faudrait vraiment que je puisse sortir des portes nefs il faut que j'arrive à placer cette B4 en vrai j'ai très très peur que ça se passe mal et ça a effectivement peu de raisons de se passer bien ok bon au niveau des récolteurs on va dire que je suis pas trop mal ce serait bien que je puisse avoir de la défense statique on va mettre des pylônes il faut juste que j'ai le temps de sortir tout ça en fait si j'ai le temps de sortir ce que je pose ça ira mais là je pense qu'il va y avoir un méga fight quel plaisir en vrai il est pas con il est en train de me complètement de me niquer c'est pas grave je pense qu'avec mes colosses il y a moyen que je me le fasse là j'ai un très très bon positionnement j'ai les archontes j'ai les immo les colosses derrière et là je suis en train de le marraver concrètement il repart il a presque perdu toute son armée concrètement il a pris très très cher on va essayer de reconstruire ce qui m'a détruit et en vrai c'est pas trop mal alors je vais essayer de pas faire nain pas trop grid il faut juste que je me recentre parce que là de toute façon j'ai ma transition aérienne qui est en train d'être faite et ça ça va finir par payer à fond ça c'est clair et je pense que contre son mode de jeu un peu chelou il va falloir que je joue agressif c'est à mon avis la meilleure chose à faire là bon je suis un petit peu à poil sur cette base ok si je pouvais avoir deux colosses de plus en voie ce serait ouf allez on renvoie ça 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 va ici ça ça va là tac ok j'ai mes 200 de pop il faudrait vraiment que je vois bien où est-ce qu'il en est lui ce serait bien que j'ai un peu de zélotes au sol alors qu'est-ce qu'il me manque là bon j'ai des sentinelles peut-être de l'arc-onte ce serait bien un peu plus d'arc-onte ouais ok le voilà alors il a beaucoup beaucoup d'anti-air ça peut être un peu chaud il prend pas le fight ou pas trop en tout cas alors là si mes arc-onte arrivent à crush ses corrupteurs ça peut aller très très vite allez go 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 je pense que je vais pouvoir le tenir c'est en tout cas la théorie il m'aurait fallu plus d'arc-onte vraiment là et la théorie je le tiens bien il m'aurait vraiment fallu un peu plus d'arc-onte pour vraiment éclater sa compo d'armée mais bon bah je m'en sors là j'ai une base qui est archi trop remplie on va envoyer ça ici sur une B5 on va check les améliorations tac tac il va falloir que je me mette à jouer plus agressif pour aller le finir en vrai je vais y aller je pense on va attaquer j'en ai deux de trop ça va là les améliorations qui me manquent allez go du Vespen on va faire un peu de zélote est-ce que j'ai assez de dark-onte j'ai pas assez d'arc-onte pour aller fight je peux pas me permettre d'y aller il faut juste que je fasse plein d'arc-onte et comme ça ces corrupteurs je les explose ça se met en paquet ça prend les dégâts en zone c'est un plaisir c'est un peu chaud cette game je suis archi déstabilisé par sa méthode d'assaut en mode un peu passif-agressif c'est très bizarre je vais j'ai dit arc-onte arc-onte je vais faire en vrai je vais blinder ma pop avec du zélote parfait je suis full pop je vais pouvoir faire une vague d'assaut ici j'ai un petit power spike on va dire j'y vais comme ça c'est parti il faut bien que je laisse mes unités suffisamment groupées pour pas que je me retrouve avec les les unités aériennes qui sont sans le support des unités terrestres c'est une très belle manière de jeter une partie ça ok est-ce que mon placement est bon il faut bien qu'ils soient groupés il faut que les portes neufs soient au-dessus des zélotes et compagnie et là normalement il prend très cher ok il a pas l'air d'être là peut-être que cette fois-ci c'est moi qui l'ai pris un petit peu en dehors de ses positions ce qui serait vraiment très bien allez une base de rasé j'ai quelques stalkers quelques zélotes il arrive pas à m'atteindre et à casser la distance est-ce que je peux aller chercher des petits dégâts là ouais bon ça se passe bien ça se passe plutôt bien on va essayer d'y aller par là comment je m'en sors là ok donc là c'est typiquement ce qu'il fallait pas qui arrive c'est à dire que ces corrupteurs me font des dégâts et je suis pas spécialement en position de leur tenir mais là malgré tout j'avais une grosse puissance de feu j'ai beaucoup d'arc-ontes et beaucoup de stalkers pour leur tenir donc ces corrupteurs en fait ne pouvaient pas m'approcher et j'avais quand même une énorme pop au sol aussi donc on a fini par bien s'en sortir deux fois mes APM poupil en face bon en même temps sur le duziac c'est un peu normal voilà il résume des scores je suis devant partout les graphiques ma valeur d'armée ouais en fait sur le fight où il envoyait les corrupteurs et tout il avait vraiment tout mis et je l'ai écrasé et moi j'ai rien perdu j'ai même refait tout de suite de l'armée derrière et donc là en fait j'aurais même pu attaquer direct je me suis posé la question de refaire de leur compte avant d'y aller mais j'aurais pu attaquer directement ici et en économie là je venais de poser ma B5 lui il commençait à décliner donc moi j'avais un énorme avantage économique au niveau amélioration on était tous les deux assez solide et ouvrier j'avais pris un petit lead depuis enfin sur les 10 dernières minutes en gros ok bah écoutez partie intéressante gameplay assez bizarre en face qui m'a beaucoup déstabilisé au début et bon bah voilà on a réussi à s'en sortir à peu près j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager vous abonner, commenter je dis tous vos commentaires et je les réponses souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt